Elle mesure près de 146 mètres de hauteur. Sa base, quant à elle, s'étend sur environ 5,29 hectares. Elle pèse 6 millions de tonnes. Et elle a été réalisée avec 2,5 millions de blocs de pierres. On parle donc d'une gigantesque montagne de pierres qui est alignée à 3 soixantièmes de degré près du vrai nord. Il ne s'agit pas du nord magnétique, qui lui peut varier. Il s'agit bien ici du nord astronomique, du vrai nord. C'est tout à fait remarquable d'être ainsi aligné au nord géographique. Une fois encore, nous ne pouvons que constater son interaction avec la Terre. La pyramide pourrait-elle révéler un nouveau mystère concernant notre planète ? Plus nous creusons, plus nous faisons de découvertes. Car lorsqu'on mesure la grande pyramide de façon très précise, en commençant par le périmètre de sa base, puis sa hauteur, et qu'on agrandit ensuite ses nombres, on se rend compte que sur une échelle de 1 à 43 200, et je reviendrai sur l'étendue de cette échelle dans un instant, les dimensions de la pyramide sont les mêmes que celles de notre planète. En d'autres termes, si on mesure le périmètre de la base de la grande pyramide et qu'on la multiplie ensuite par 43 200, le résultat équivaut à la circonférence de la Terre au niveau de l'équateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021